Salut à tous c'est Jérôme votre coach immobilier alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je vous fais depuis l'île Maurice où je suis venu voir mon pote Nicolas qui est promoteur, marchand de biens, un vrai professionnel de l'immobilier aujourd'hui on va vous parler d'immobilier justement alors il faut que je vous dise une petite chose tout de suite, il risque d'y avoir du bruit on est chez lui, dans sa maison qui est encore en travaux et qui n'est pas complètement fini en cours de livraison on a un tractopelle qui est dans la rue, on a une maison en construction à côté donc s'il y a un petit peu de bruit, on pense qu'on excuse désolé les amis, c'est les aléas, moi je suis à peu près fini et comme vous pouvez l'entendre à côté, tout n'est pas fini donc ça fait un petit peu de bruit donc on va essayer de parler, d'articuler correctement pour que vous puissiez bien suivre le fil de la vidéo voilà donc on a pris un bon micro, donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, voir les différentes opérations que tu as pu faire et la profession que tu exerces aujourd'hui au quotidien Nicolas Genzy, j'ai 35 ans, expatrié sur l'île Maurice depuis maintenant 3 ans et demi où je m'étais mis en retraite finalement parce que j'ai démarré plutôt jeune ma carrière professionnelle dans l'immobilier alors ce n'était pas du tout le chemin où j'étais prédestiné puisque j'ai un parcours assez atypique en amont puisque j'ai fait beaucoup de choses, dont militaire et finalement par la force de travail, par les opportunités des rencontres que j'ai pu faire je me suis retrouvé assez jeune à la tête d'une société de promotion immobilière dans un premier temps donc j'ai fait ça pendant 5 ans et les 5 dernières années je me suis plutôt reconcentré j'ai créé ma propre société de marchands de biens sur la région lyonnaise, on est de la même région, on connaît bien on était voisins, maintenant il y a quelques kilomètres qui nous séparent c'est ça, j'étais joueur au CSBJ, tu connais bien pourquoi j'ai lieu au niveau du rugby et donc voilà ce parcours là m'a permis finalement grâce à ce qui était mon métier de me constituer un patrimoine immobilier relativement sympa qui m'a permis d'acheter cette deuxième maison finalement à Maurice parce que j'ai vendu une première et rembourser des crédits qui me donnent une rente mensuelle qui me permet d'être plus tranquille maintenant aujourd'hui je relance finalement mon business physique parce que la retraite c'est bien mais à mon âge on commence à s'ennuyer un petit peu et je reviens finalement sur mon premier métier la promotion immobilière puisque ici à Maurice je ne peux faire que de la promotion immobilière marchands de biens malheureusement n'est pas accessible pour un étranger quoi alors justement là aujourd'hui j'aurais voulu juste qu'on revienne sur la partie sur le métier de marchands de biens parce qu'il y a beaucoup de choses c'est un métier un petit peu obscur parce que les banques ne veulent pas le financer au niveau fiscal dès qu'on fait une opération de marchand de biens on dit ouais mais je vais être qualifié marchand de biens donc en gros je vais avoir des pénalités et là c'est pas bon donc c'est vrai que le métier de marchand de biens a un petit peu à la fois mauvaise presse auprès des professionnels notamment des banques et même des agents immobiliers tout ça des fois ils hésitent un petit peu alors que c'est quelque chose de particulier même des particuliers il y a effectivement une image mais qui trouve son sens parce qu'effectivement c'est un métier qui a subi de gros abus voilà les années 90 j'ai eu la chance de commencer au début des années 2000 et j'ai connu cette ancienne génération des années 90 début des années 2000 où il y a eu beaucoup d'abus au niveau de ce business là donc les banques ont pris excusez-moi du mot mais d'énormes pièces d'énormes voilà à l'époque ils prêtaient sans caution personnelle c'était l'argent coulé à flot et je peux donner des exemples d'opérations où un compromis était signé 5 fois avant d'être réitéré par Apto Authentique d'accord un mec qui achetait 50 qui trouvait un mec qui rachetait à 70 le compromis l'autre à 100 jusqu'au dernier qui arrivait peut-être à 400 et là à 400 ça ne fonctionnait plus donc lui bam et la banque qui avait financé 400 va se retrouver avec une grosse dette une grosse ardoise donc il y a eu une très mauvaise réputation qui s'est créée sur ce métier là qu'on peut comprendre maintenant comme dans tous les métiers on peut l'envisager de façon professionnelle et sérieuse et si je peux redonner une première définition on va dire très simple du métier de marchand de biens grosso modo t'es un commerçant voilà il faut ramener ça à la réalité des choses tout est dit dans le nom du métier marchand de biens et bien comme on va prendre l'exemple d'un primeur là où tu vas acheter des fruits et légumes sur Bourouin le primeur il va au marché de biens sélectionner ses fournisseurs il achète au meilleur prix voilà il achète en gros il achète au meilleur prix pour finalement revendre avec sa marge les marchand de biens c'est ça on achète de l'immobilier alors l'immobilier ça va être du terrain du loco de bureau professionnel habitation bien sûr ce qui était ma partie on achète et on revend pour faire une marge alors après l'autre commerçant que je vais mettre en avant pour vraiment mettre ça en rapport avec le marchand de biens c'est le fromager parce qu'il y a aussi la partie du fromager qui achète son produit brut chez des producteurs de fromage et le fromager va affiner finalement son fromage tu vois va le laisser vieillir va l'aromatiser va le transformer l'améliorer pour le revendre au plus cher dans sa fromagerie à ses clients marchand de biens c'est ça on trouve un bien brut bien souvent la grande majorité de biens c'est un état très mauvais et le but c'est de le repenser le redimensionner et le réaménager lui donner de la décoration qui permettra de sortir une grosse plus-value voilà d'accord donc après ce métier de marchand de biens et donc moi vous le savez certainement puisque j'en ai déjà parlé aujourd'hui moi c'est un peu l'activité sur laquelle je me lance avec l'aide de Nicolas qui me donne voilà les conseils et les bonnes astuces et surtout aussi les petites choses auxquelles il faut faire attention justement être sûr alors justement est-ce que c'est un métier enfin sans dire que ce soit un métier enfin une activité qui peut être fait simplement en tant que particulier dire bah tiens j'ai une belle opération je trouve un bel appartement je l'achète je l'améliore je le revends en tant que particulier sans société sans être déclaré marchand de biens ou est-ce qu'on a besoin d'être structuré de faire quelque chose d'officiel pour pouvoir faire ce type d'opération non alors à la base et je vais rebondir très rapidement là-dessus il n'y a pas besoin parce qu'on le sait tous si vous revendez un bien qui n'est pas votre résidence principale on est soumis à la plus-value voilà sur une résidence secondaire donc du moment que vous achetez un bien vous faites une plus-value vous êtes finalement marchand de biens même si vous n'avez pas le titre la société dédiée à cette activité quand on fait une plus-value sur un achat c'est-à-dire qu'on a réfléchi son acquisition dans le cadre de faire une plus-value le moment où on revend par les travaux qu'on va injecter dedans par le prix d'achat qu'on a négocié au départ l'évolution du prix du marché l'évolution du prix du marché quand on gagne de l'argent on est marchand de biens et finalement la société vient dans un deuxième temps pourquoi ? parce que la mauvaise réputation fait qu'aujourd'hui malheureusement c'est un métier comme tu l'as dit par rapport au partenaire le plus important qui sont les bancs le partenaire financier qui est très difficile d'accès parce que ces gens-là qui ont pris des énormes pièces aujourd'hui ils sont très réticents à prendre de nouveaux opérateurs donc un nouvel arrivant ça va être très compliqué à se faire financer pour marchand on a même l'obligation finalement de faire ces achats aux ventes en temps particulier sans le dire d'être soumis à une plus-value sans dire ça on achète pour une résidence principale on achète pour un investissement locatif mais finalement on se rend compte que faire du locatif c'est pas pour nous qu'on ne veut pas gérer des locataires et bien on revend et on fait une belle plus-value et au bout de 2-3 dossiers comme ça on peut retourner voir à manquer en lui disant écoutez j'étais marchand de biens je sais ce qu'il y a un marchand de biens je connais les avantages parce qu'il y a des gros avantages au niveau de marchand de biens on va en reparler je pense un petit peu plus tard mais voilà à un moment c'est clair parce que dans la société c'est beaucoup moins cher vous êtes beaucoup moins taxé qu'un particulier donc il y a un gros gros intérêt mais malheureusement on a l'obligation de passer de passer par la case particulier résidence secondaire c'est le côté financement qui est compliqué c'est ce côté là même si aujourd'hui il y a des banques à l'instant T où on écrit qui s'ouvrent un petit peu plus à ce business là et tant mieux donc il faut quand même essayer pourquoi pas parce qu'on paye moins de frais de notaire à l'achat et vous êtes moins taxé finalement et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur et je le vois énormément sur internet de la fameuse requalification en marchand de biens qui peut faire peur alors moi je ne l'ai jamais eu parce que c'était mon métier et pourtant je faisais mes opérations à titre personnel je fais des achats en revanche sur les agences principales c'est pas du systématique moi j'ai fait 3 ventes successives en tant que particulier et je n'ai pas eu de problème j'ai créé la société ensuite d'activité de marchand de biens par la suite c'est ça mais j'ai commencé en tant que particulier il y a très peu de risque et si on a la grande malchance que ça nous arrive moi je n'ai jamais créé le temps de moi et pourtant je connais pas mal d'opérateurs et même encore aujourd'hui j'ai pas mal de gens que je suis qui font des achats revente à titre particulier c'est pas trop le cas mais ça peut arriver et si ça peut arriver il faut vraiment avoir un discours de justification ou le fait de dire à un contrôleur si je savais si j'avais voulu faire cette opération pour que marchand de biens je l'aurais fait en porte marchand de biens parce que j'aurais gagné plus d'argent j'aurais été moins taxé voilà c'est ça qui est important c'est que la requalification marchand de biens c'est pas simplement un tableau en papier en disant voilà vous êtes requalifié c'est que c'est c'est un agent du fisc qui vient et là on s'explique parce que vous pouvez très bien avoir pu revendre parce que ben il y a eu vous avez eu des problèmes personnels un besoin de trésorerie des problèmes vous vous lancez dans une activité locative et qui convient pas avec votre organisation et à ce moment là vous décidez de revendre donc ça peut des fois être des choses qui sont entre guillemets involontaires même si souvent c'est quelque chose qui est venu on le sait mais on peut l'expliquer le tout c'est d'arriver à l'expliquer c'est le plus important la justification moi c'est ce que je dis beaucoup aux gens qui ont cette peur là qui viennent sur une résidence principale où il y a 0% d'imposition ça reste les plus belles opérations à faire en France et les gens qui vont pas y rester effectivement il y a un risque l'idée c'est d'avoir une vraie justification mais une vraie story à laquelle on croit et qui soit opposable à une mise en doute il faut préparer l'histoire il faut présenter l'histoire à rencontrer au banquier j'en parlais aussi avec un expert comptable où il dit il faut avoir l'histoire fiscale il faut avoir l'histoire comptable expliquer pourquoi on en est arrivé là pourquoi on a fait ça et du moment qu'on arrive à le justifier ça peut très bien se passer et éviter la requalification tout à fait même si les premières opérations encore une fois ça serait vraiment très peu de chance pour vous sur une première deuxième fois de l'opération d'avoir ce risque voilà vous pouvez le voir mais ça existe donc en ces justifications et stories du pourquoi du comment vous avez été amené à vendre rapidement un bien qui n'était pas à la base prévu pour ça mais donc ça chez eux l'activité marchand de bien c'est pas une tare c'est pas quelque chose de mal c'est une activité comme les autres et en plus qui peut être fait en tant que particulier c'est ça même si l'idée c'est d'un moment d'arriver à basculer en fonctionnel parce que c'est plus rentable et plus intéressant au niveau financier ok bon merci Nico merci à vous si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'oubliez pas vous la commentez vous likez vous vous abonnez vous mettez un petit pouce et voilà et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos allez salut bye bye